bienvenue sur ma chaîne m'arrête et qu'on est ici c'est le mali comment on a tout l'aïté à la barre à tous mais n'êtes qu'on ouvrir à la règle bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien alors aujourd'hui j'ai préparé un tagine d'une ville au maroc qui s'appelle horeca donc la tajine qui m'a 4 à l'oréca j'espère qu'il vous plaira incha allah alors pour ce tagine il nous faudra moi je vais préparer avec du poulet donc la tajine ravi nous j'ai donné des mouches d'aube et j'ai des moites rouge de l'homme c'est selon ce que vous voulez donc si vous voulez vous pouvez le préparer avec de de la viande de la dinde comme vous voulez donc pour ce tagine d'oréca donc il nous faudra du poulet des oignons des carottes des naves et courgettes tomates coriandre de l'ail huile d'olive obliger l'huile d'olive sinon ça donnera pas le même goût donc il nous faut du sel du poivre curcuma gingembre et paprika mouhème la tajine d'une horeca en effet j'ai cela n'a dit que la ta donc j'ai oublié de vous préciser que j'en avais trois donc là un des réseaux et l'oeuf le garam matécha donc je vais couper les carottes je vais enlever le coeur dedans je vais le couper en sens de la longueur on va regarder le temps à la tombe comme ceci à là je vais faire la même chose pour le navi on va faire la même chose pour le navi pour le navi le navi le navi le navi le navi le navi je vais faire la même chose pour la courgette je vais faire la même chose pour le navi 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 les là j'ai fait la même chose à la courgette oui c'est un jeu tout le fait au regard à aux raisons neufs c'est à matrice a donc la même longueur à peu près donc là on va passer direct à la préparation d'eau là je vais rajouter directement les épices donc je vais mettre du sel une petite cuillère à café de sel je vais mettre du poids moyen d'être sénégal mais là on va disait de bazar mais la frère à l'âge 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 au radine d'euro ce qui je vais donc on va mettre aussi une petite cuillère à café de gingembre donc je vais rajouter l'ail à des idées je vais mettre quatre petites gousses d'ail je vais rajouter un peu d'huile d'olive pas beaucoup parce qu'on va en remettre sur les légumes donc on va tout mettre dans le tagine le tagine n'est pas vraiment difficile à faire donc là directement on met nos oignons on va tout mettre en même temps voilà donc là je mets de côté pour tout à l'heure là je vais mettre les morceaux de poulet et de suite je vais rajouter le mélange d'épices donc là j'en ai mis un peu partout j'ai retourné le poulet voilà j'en ai mis de ce côté j'ai mis de l'autre côté voilà donc juste après on va mettre les carottes on va mettre les carottes par dessus tout autour moi il y a le reste à cap il a bien qu'un qui gèche que le oui voilà là de suite je vais mettre les navets à dinder l'est une douleur qui m'a raison voilà donc on met tout autour ce tagine se cuit avec vraiment un minimum d'eau parce que vous savez que les ces légumes il y a beaucoup d'eau dedans donc on n'aura pas besoin de mettre de l'eau moi qui m'a dit d'abord la tagine m'a choisi d'euro les zaviers le mans et d'être là les déclés comme la main il y aura d'être là qu'elle m'a dit là donc voilà on met nos courgettes tout autour non mais c'est il ya un bon goût vraiment de ce tagine voilà pour ceux qui aiment ces légumes donc voilà là de suite après je vais remettre un peu du mélange qu'on a préparé tout à l'heure là on va mettre le tomate là on va mettre le tomate voilà on va mettre les tomates je vais répartir un peu les oignons juste comme ça par dessus voilà juste par dessus en longueur aussi voilà on en met tout autour voilà donc là il me reste un petit peu un fond de mélange d'épices je vais rajouter un petit peu d'eau pas trop voilà le quart d'un verre voilà je l'ai rajouté je mélange et je le mets directement dessus je vais rajouter un petit peu de mélange d'un verre et on va mettre notre filet d'huile d'olive par dessus on va rajouter un petit peu d'un verre et on va mettre notre filet d'huile d'olive par dessus et notre tajine est prêt à aller cuire oui ma tajine hawa mojo donc à peu près une heure et quart une heure et quart voilà et voilà vous le laissez cuire comme ça vous rajoutez rien je vous montre juste après le résultat je voulais vous montrer une petite astuce voilà pour que mes légumes restent bien alignés voilà je mets un couvercle d'une marmite voilà un grand couvercle qui va avec ce tajine et je vais mettre ça je vais mettre un peu plus éclair et je vais montrer le résultat juste après voilà feu moyen et je vous montre le résultat juste après si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné de liker mes vidéos il ya une prochaine recette